bonjour on va parler aujourd'hui de la ratouche de peau alors j'ai commencé par quelque chose de très simple et en fait il y aura trois méthodes et je vais expliquer tenter d'expliquer les trois méthodes qu'on peut utiliser pour retoucher la peau alors la première chose qu'on peut faire c'est créer un calque et ensuite prendre l'outil correcteur et se mettre je dirais vers 200 200 300% à partir de là on peut commencer à chaque fois que vous avez un morceau de peau que vous trouvez qui est bon on appuie sur le clic et on vient gommer ceci pour enlever les défauts de la peau il est bien entendu que pour pouvoir faire ça on peut comme je l'ai déjà dit dans d'autres tutos définir un angle et définir un aplatissement de la forme du pinceau la dureté en général je la mets vers 18% et donc on va ici échantillonner toute la peau pour enlever tous ces défauts alors la méthode est plus ou moins longue pour arriver à un résultat satisfaisant et une fois qu'on a fait ce résultat ce résultat là on passe en fait dans un outil qui s'appelle topaz denoise c'est le plus connu mais ici on ne prend pas topaz denoise mais topaz clean topaz clean une fois qu'on a retouché les plus gros défauts dans la peau on refait un calque avec les défauts qui sont faits et donc on va dans le filtre et on passe dans topaz clean alors topaz clean on a un logiciel qui s'appelle skineven qui permet en fait d'adoucir d'adoucir la peau et vous pouvez régler son intensité la force et avec quoi on va rectifier la texture et remettre de la texture plus ou moins sur la peau une fois que ceci est fini il faut clôture évidemment le programme on vient prendre un masque de fusion et on enlève cet effet grâce au pinceau noir sur l'oeil et en général sur les cheveux sur les cheveux et l'arrière-plan donc là on peut prendre un pinceau à 100% et on vient gommer cet effet sur l'arrière-plan alors plus évidemment plus on aura passé du temps sur enlever les défauts au départ avec le calque ici plus le résultat sera satisfaisant alors certains évidemment opposent à ce traitement le fait que la peau n'est pas du tout naturelle et qu'on introduit un artefact son seul avantage c'est qu'en général c'est assez rapide certains ont également en fonction de topaz enfin des résultats de topaz en fait reviennent ici on va reprendre un calque ici et on reprenne un pinceau un petit pinceau on va prendre une couleur par exemple du rouge ok on va diminuer très fortement ceci et on vient entourer réellement les zones qui posent le plus gros problème avec topaz et on peut limiter donc la correction enfin recommencer le topaz ça va très vite à faire on revient sur le calque on efface ceci et donc on voit les zones qui posaient un réel problème sur topaz et où il faut absolument corriger alors après évidemment on reprend la correction et on vient ici gommer on va mettre un pinceau Pour utiliser le calque, il faut bien sûr échantillonner l'actif et les calques inférieurs. Pour utiliser le calque, il faut bien sûr que le calque, il faut bien sûr que le calque, il faut bien sûr que le calque. Pour utiliser le calque, il faut bien sûr que le calque, il faut bien sûr que le calque. Pour utiliser le calque, il faut bien sûr que le calque est bien sûr que le calque est bien sûr que le calque est bien sûr. un calque par CRL ALT SHIFT E pour créer un calque qui regroupe toutes les modifications. On recommence avec Topaz, Topaz, Kineven. Donc c'est clean. On va prendre l'option dans Topaz, je vais l'agrandir pour qu'il soit exactement en format de la vidéo. Et donc on vient reprendre ici et rajouter un peu plus de texture et savoir si on remet de la netteté ou pas. Et on peut forcer plus le lissage ou moins, donc ça c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez dans le traitement. Et donc on fait OK. Donc voici. Et évidemment on peut augmenter, diminuer l'opacité pour atténuer l'effet de Topaz. Donc quand on regroupe, j'ai regroupé les deux calques ici sous un groupe. Et donc ça permet de voir l'avant-après de la correction. Alors certains, évidemment, trouvent que Topaz en fait trop, que ce n'est pas naturel, etc. Mais Topaz reste quand même une solution qui est très rapide et qui vous permet de corriger très vite des portraits.